Nouveau scandale pour le groupe italien Le 22 mai dernier, en direct de Rotterdam aux Pays-Bas, le groupe Moneskine, composé du chanteur Damiano David, de la bassiste Victoria De Angelis, du guitariste Thomas Raghi et du batteur Ethan Torchio, a su se démarquer et a donc remporté le 65e édition du concours de l'Eurovision. Alors qu'il avait rapidement dû faire face à une polémique, une nouvelle a vu le jour suite à l'interview de Yoris Lissan, le chanteur du groupe The Vendetta. Sur l'antenne de RTL Boulevard le 3 juin dernier, celui-ci a évoqué la ressemblance entre l'air de guitare d'un des titres de son ancien groupe You Want It, You've Got It et celui de la chanson de Moneskine. Cela ressemble vraiment à notre chanson mais s'agit-il d'une coïncidence ou d'un plagiat ? S'est-il alors demandé avant de préciser, ces galas n'étaient pas nés à l'époque de notre groupe de rock, bien sûr. Mais pour le dire avec les propres mots de Moneskine, le rock'n'roll ne meurt jamais. Des allusions auxquelles les membres de Moneskine n'ont pas souhaité réagir. Ils font beaucoup parler d'eux. Le 22 mai dernier, la France, représentée par Barbara Pravi, s'est inclinée face à l'Italie. Lors de cette finale, le groupe Moneskine a remporté le concours avec un total de 524 points. Alors qu'ils fêtaient leur victoire, une polémique avait rapidement vu le jour. En attendant les résultats, le leader du groupe avait été filmé en train de se pencher et de renifler quelque chose sur la table devant lui. Un geste rapidement commenté par les internautes, qui se sont demandé si celui-ci était en train de prendre un rail de cocaïne. De plus, son coéquipier le batteur Ethan Torchio se trouvait juste à côté de lui et il lui a donné un coup de coude lorsqu'il s'aperçoit que la caméra se trouve face à eux. Suite à leur victoire, les artistes ont répondu à des questions lors d'une conférence de presse et le chanteur s'est expliqué, Thomas a cassé son verre. Je ne prends pas de drogue. Pas de cocaïne s'il vous plaît, avait-il indiqué. Par la suite, le groupe avait de nouveau réagi sur leur compte Instagram, affirmant que ces accusations étaient fausses. Une polémique rapidement oubliée suite à ces accusations, le chanteur du groupe Moneskine avait accepté de se livrer à un test de dépistage. Aucune consommation de drogue n'a eu lieu dans la Green Room et nous considérons que l'affaire est close, avait alors déclaré l'Union Européenne de Radio-Télévision dans un communiqué. Avant de préciser, nous sommes alarmés par le fait que des spéculations inexactes conduisant à des fake news ont éclipsé l'esprit et le résultat de l'événement et ont affecté injustement le groupe. Nous souhaitons féliciter Moneskine à nouveau et on leur souhaite énormément de succès. La polémique avait rapidement été balayée jusqu'à ce qu'une nouvelle voie le jour ce lundi 7 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...